On voit comment une organisation criminelle, qui donc fabrique de la drogue dans des laboratoires clandestins, qui enlève des gens et qui les menace pour mettre à exécution ces plans, on voit comment une organisation qui fonctionne au-dessus des lois contrôle complètement, en l'occurrence une ville, la ville de Sinaloa au Mexique, et c'est parce qu'elle se croit au-dessus des lois qu'elle nous ouvre ses portes et qu'elle nous permet de montrer sa toute puissance. Vous avez mis combien de temps pour réussir ce tour de force ? Les images qu'on voit sont absolument dingues, je vais y revenir mais d'abord sur la méthodologie. Deux mois de négociation avant tournage et 15 jours de tournage.